Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog numéro 4 de la chaîne. Donc c'est parti, je vais vous partager tous les petits moments que j'ai pu passer à m'occuper de mes plantes cette dernière semaine. Donc alors déjà tous les matins, ça c'est vraiment mon rituel. Je pense que je vous le montre limite dans chaque vlog, mais vraiment c'est comme ça que je commence chaque journée en ayant mon petit café à la main et en observant mes plantes. De temps en temps j'en arrose une ou deux le matin si j'ai le temps, mais sinon principalement je suis juste là accroupie en train d'observer s'il y a une nouvelle feuille qui est en train de pousser. Et là c'est le cas sur mon Anthurium clarinervium, je suis beaucoup trop trop contente. Voilà donc la petite sœur de ma dernière feuille est en route. Voilà, dernière feuille toujours pas dépliée, mais pas de pression, elle prend son temps. Donc voilà, c'est mon petit havre de paix. Voilà, là avec ma petite déco, avec mes jolies illustrations, ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais continuer à avoir dans mon prochain appartement, avoir d'autres illustrations végétales pour vraiment me faire un petit coin spécialement pour mes plantes. Voilà, donc c'est la seule partie de l'appartement qui est ordonnée, voilà, avec le déménagement c'est le bazar. Ensuite je voulais vous montrer mon Béconia Tamaya, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, c'est la vidéo sur les plantes capricieux, je voulais vous montrer à quel point il était dans un état lamentable. Et bah là, c'est décidé, voilà, je vais le bouturer, on va repartir à zéro, enfin on va essayer de repartir à zéro. Donc voilà, je vais faire plusieurs petits tronçons que je vais mettre en eau pour essayer qu'il y ait des racines qui sortent parce que c'est ce que j'avais fait de base. Après là, les feuilles sont quand même très très abîmées, elles sont très fragiles, elles tombent toutes seules, donc je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas j'essaye. Et avec la tige, je vais faire des boutures en tronçons, alors je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais je pense que vous avez vu mon intérêt pour les boutures en tronçons, dans tous les cas, je vais tester. Alors ensuite j'ai attaqué un petit rempotage, j'ai acheté cette jolie Tradescantia Nanook chez What the Floor, et là, à l'approche du déménagement, je préférais quand même la rempoter dans un pot un petit peu plus grand. Donc voilà, je me suis attelée à quelques petits rempotages, en plus ça me faisait plaisir de vraiment déjà un peu vider mon stock de terreau pour pouvoir déménager un petit peu plus léger, et vraiment prendre un petit peu de temps pour moi, et m'occuper de mes plantes, et vraiment me changer un petit peu les idées, parce que je pense que toute personne ayant fait un déménagement sait à quel point ça peut être stressant, et c'est beaucoup de choses à gérer, donc vraiment d'être là juste à m'occuper de mes plantes, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, délicatement je viens retirer un petit peu de terre de la motte, je retire aussi mes gants, parce que ça me saoule, et qu'au final, en fait les racines sont quand même assez fragiles, et la plante aussi, donc voilà, je préfère y aller avec mes doigts, je trouve que je suis quand même beaucoup plus précise qu'avec des gants, donc voilà, là je retire bien l'ancien substrat, et j'ai préparé un nouveau substrat à base de terreau et de perlite. Tout simplement, mais c'est ce que j'aime bien faire pour les bébés plantes, juste un petit peu de terreau avec un peu de perlite, après bon, suivant la plante, je vais peut-être ajouter 2-3 autres petites choses, mais là c'est une plante qui est quand même assez rustique, donc juste terreau et perlite, ça me paraît quand même très très bien pour commencer, donc voilà, j'ai pris un pot qui était un petit peu plus grand, de taille au-dessus je dirais, et c'est déjà bien en fait, faut pas noyer la plante, ça sert à rien de mettre une toute petite plante dans un gros pot, ça va pas l'aider justement en plus, vu qu'elle a pas beaucoup de racines, la motte va pas sécher assez vite, et les racines risquent de pourrir, donc voilà, ils vont mieux rempoter dans un pot un tout petit peu plus grand, donc là, voilà, un petit rempotage de fer, et j'ai également acheté ce magnifique rafidophora tetrasperma, c'était une plante que je cherchais depuis très longtemps, et quand je l'achetais, j'ai remarqué qu'il y avait un petit bébé fougère, qui a vu pousser dans le pot, donc je vais essayer de le récupérer, de le mettre à part, et de le cultiver, on verra bien si ça fonctionne, donc voilà, j'ai trouvé ça mignon, qui est ça en plus, voilà, donc là, je vais commencer par le dépoté, vous voyez, il commence à être vraiment à l'étroit dans son pot, donc je vais essayer de récupérer le petit bébé fougère, voilà, c'est incroyable, je sais pas, je sais pas comment ça a pu pousser, après, dans les cultures de plantes, elles sont tellement toutes ensemble, que des fois ça doit arriver, mais j'ai trouvé ça mignon, donc voilà, on va essayer de récupérer tout ça, et le voilà, et ensuite, on va s'attaquer au rempotage de ce gros bébé, il est juste magnifique, j'ai hâte qu'il pousse, j'ai tellement d'idées de le faire grimper en cascade sur plein de supports, j'aimerais bien peut-être trouver un treillis, faire quelque chose, enfin, vraiment, il y a tellement d'idées qui me viennent quand je vois cette plante, et voilà, donc là, pour le substrat, j'ai décidé de mettre du terreau, de la perlite, et un petit peu d'écorce de coco, donc voilà, c'est quelque chose qui me paraissait plutôt adapté, quelque chose d'assez drainant, voilà, donc je vais le mettre dedans, j'en mets un petit peu au fond, je mets la motte par-dessus, et ensuite, je viens bien combler, je tasse pas énormément, parce que j'ai pas envie d'abîmer les racines, et j'ai pas envie d'étouffer la plante. Maintenant que le rempotage est terminé pour le raffidophora, je vais pouvoir m'attaquer au rempotage du bébé fougère, donc je vais trouver un tout mini pot pour pouvoir le mettre dedans, et on va essayer de le maintenir en vie, de le faire pousser, et je pense que ça peut être très très sympa. Et déjà, rien que comme ça, dans ce petit pot, je trouve ça déjà trop trop mignon. Alors ensuite, je me suis attaqué à un autre rempotage, alors là, vraiment, c'était la session, c'était la journée rempotage, voilà, j'avais quelques boutures qui étaient en eau, et je me suis dit que c'était l'occasion, vu que j'avais tout qui était sorti, de me faire d'autres rempotages, donc là, j'avais mon petit phylodendron mican, où j'avais fait des boutures quand je l'avais acheté, et là, c'est bon, elles sont prêtes, elles sont bien racinées, donc là, voilà, il y a une feuille qui est un petit peu abîmée, mais là, il y en a une autre qui est en train de se dérouler, donc voilà, je vais la mettre dans un petit pot. Après, vraiment, j'avais gardé un sacré tronçon de tige, donc c'est pas évident, donc j'ai pris quand même un pot qui est assez grand par rapport à la seule racine que j'avais, donc par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'était pas forcément le pot le plus adapté, mais vraiment, comme j'avais une longueur qui était beaucoup trop importante, si je voulais que ma racine soit, comment dire, ensevelie, il fallait que j'ai un pot de cette circonférence-là, donc voilà, c'est jamais évident, parce que souvent, soit les pots, ils sont pas assez profonds, soit ils sont trop larges, enfin, c'est vraiment pas évident de trouver le pot bien adapté, des fois, à certaines boutures, donc voilà, j'ai commencé avec ce phylodendron mican, qui est vraiment trop trop mignon, que j'ai d'ailleurs offert par la suite à ma maman, comme ça je répands les phylodendron mican partout. Ainsi, je me suis attaquée au rempotage de mes boutures en tronçon de Monstera à Donsoni, je vous mets dans le petit i la vidéo que j'ai fait là-dessus, où je vous montrais comment faire des boutures en tronçon, et vous voyez, elles ont bien bien évolué, vraiment, ça me fait tellement plaisir de voir à quel point elles ont poussé, il y en a même qui commencent à avoir plusieurs feuilles, donc c'est vraiment trop trop bien, donc là, je vais les rempoter toutes ensemble, parce que j'ai vraiment envie de faire une Monstera à Donsoni, qui sera bien fournie, donc voilà, au début, je me suis dit que j'allais mettre ça dans un petit pot, et puis je me suis vite rendue à l'évidence que ça ne fonctionnerait absolument pas. Donc ce pot, il est quand même beaucoup plus adapté, surtout que là, il y a quand même des tronçons qui sont quand même très très grands, donc là, j'aurai un peu plus de place pour les planter. Donc j'ai réutilisé le mélange que j'avais fait pour le phyllo d'un tromican, donc toujours terreau, perlite, et avec quelques petites écorces. Donc voilà, je pose les tronçons, et ensuite, je viens les recouvrir de terre, et ce jusqu'à environ 1 cm du haut du pot. Et ensuite, je viens tasser légèrement, de toute façon, avec l'arrosage, ça va bien tasser la terre, et ça va retirer toutes les bulles d'air qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Et voilà le résultat ! Alors ensuite, je me suis occupée de mon joli Calathea médaillon. Je l'arrose avec un bidon d'eau déminéralisée. Alors vous pouvez aussi utiliser de l'eau filtrée, ou de l'eau qui pourrait être faible en calcaire, c'est ça en fait que le Calathea ne va pas forcément apprécier. Donc j'en profite aussi pour remplir mon vaporisateur avec l'eau, et comme ça, je vaporise toutes mes plantes, ça évite aussi qu'il y ait des taches de calcaire sur les feuilles. Donc voilà, c'est une petite astuce. Et ensuite, je profite de ma lancée, pour pouvoir arroser toutes les autres plantes qui ont soif. Cette fois-ci, j'utilise de l'eau classique du robinet, je l'ai juste bien laissée se mettre à température, pour pas que ça fasse un choc pour les plantes. Donc là, il y a ma jolie Oya tricolore. Voilà, mon petit Pothos Marble Queen, si je ne me trompe pas, des fois j'ai tendance à me tromper avec celui-là. Mon beau Philodendron Lemon Lime, c'est vraiment une plante que j'adore. Là, il a vraiment très très soif. En ce moment-là, avec la reprise du boulot, c'était pas évident. J'ai plein de plantes qui ont été un petit peu délaissées. Mais voilà, là, on va reprendre le rythme. Là, j'avais aussi rempoté mon Pilea, et il n'a pas trop 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 aimé. Donc voilà, j'espère qu'il va reprendre du poil de la bête. Mon petit Ficus aussi qui n'arrête pas de grandir. Et du coup, la jolie Nanouk. Voilà, ça c'est vraiment une plante que j'adore. Je suis trop trop contente de l'avoir trouvée. Je pense également à arroser mes boutures qui ont été franchement rempotées. Donc là, ma petite Monstera Adansoni, mes petites Monstera Adansoni, d'ailleurs, vu qu'elles seront plusieurs, et mon petit Philodinon Mican. Voilà, là, ils vont bien, bien pouvoir se développer. Ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, le Rafidophora. Voilà, il est rempoté, arrosé, prêt à grandir. Et pour finir, je me suis occupée de mon dernier Caladium, encore en activité, on va dire. Mon White Garden que je n'avais pas encore mis au repos. Donc là, c'est bon, c'est le moment. Il était en train de piquer du nez. Donc à un moment, il vaut mieux le mettre au repos. Donc voilà, je coupe bien le bout. Je coupe les racines. Voilà, je retire un maximum de terre. Et je vais le mettre avec ses petits copains, comme la dernière fois dans la litière. Ça a l'air de bien fonctionner. J'ai vu que les autres n'avaient pas pourri. Donc voilà, j'ai confiance en ce système. On verra bien d'ici l'année prochaine si ça a bien fonctionné, s'ils vont bien repartir. Mais en tout cas, en attendant, ils sont au repos. Et j'ai hâte d'être l'année prochaine pour pouvoir les avoir à nouveau, parce qu'ils me manquent déjà. Et pour finir ce vlog, je ne pouvais pas ne pas vous montrer à quoi ressemblent réellement mes journées depuis plusieurs semaines. En fait, c'est carton sur carton. Je me lève carton, je mange carton, je travaille carton presque. Et je rentre chez moi et je fais des cartons. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué là pour réussir à garder le rythme des vidéos. En plus, avec la période actuelle qui n'est pas évidente, c'est vrai que ce n'est pas facile pour gérer en fait. Je vais continuer à travailler en même temps, mais un petit peu moins. Je suis à moitié au chômage technique, à moitié au travail. Donc voilà, ça va me laisser un petit peu de temps aussi pour être là avec vous, pour vous faire du contenu, pour vous changer des idées, parce qu'on va s'en sortir. C'est encore une mauvaise période à passer, mais on va y arriver tous ensemble. On va serrer les coudes et voilà. Et puis, cette petite bulle végétale, il faut vraiment qu'elle nous aide, vraiment à nous échapper, à nous aider. Et moi, je vais être là pour ça. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Je pense très fort à vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada